Il va d'entamer sa communication. Mesdames et messieurs, je veux nous excuser pour ces quelques couacs constatés au début de ce journal. Au sommaire de cette grande édition, une manifestation dans la ville de Bout-et-Mauvire, à Le Meute. Les policiers perdent la vie et leurs jeeps sont incendiés. A première vue, les hommes armés se sont mêlés à la foule pour commettre ces forfaits. Le contentieux électoral peut se régler par des mécanismes non juridictionnels. Une possibilité à privilégier selon l'approche de l'EISA qui a dispensé le savoir aux membres de la mission électorale nationale indépendante. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'avoir choisi la RTMT pour vous informer. La 64e réunion hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier sous la direction du président de la République. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels la situation qui a prévalu dans la ville de Bout-et-Mauvire. Dans l'extrait du compte-rendu que je vous propose, le ministre de la Communication et des médias revient sur cette insécurité. On l'écoute. Avant d'entamer sa communication, le président de la République, chef de l'État, a fait le point de la situation sécuritaire tendue observée aujourd'hui à Bout-et-Mauvire, consécutive à un regain de violence contre la Monusco. Il a dénoncé l'attaque dont la police a été l'objet de la part de présumés Maïmaï et autres victimes, attaque qui a conduit à la mort de quatre vaillants policiers et à blessant plusieurs autres, ainsi que l'incendie des véhicules. Le président de la République, tout en présentant ses condoléances aux familles touchées, a de nouveau appelé au calme et chargé le gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent, notamment en assurant la sécurité du personnel de la Monusco, aussi bien congolais qu'étrangers, pour faciliter la mission de cette organisation. Le président de la République s'est dit aussi préoccupé par les tensions vécues il y a quelques jours dans la province de Maïmaïmaï, entre les communautés Iaka et Teke. Le gouvernement a aussi été encouragé à prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour amener la sérénité dans cette partie du territoire. Et justement, sur le terrain à Boutembo, la situation est sous contrôle après des 13 événements ayant paralysé la ville la nuit du jeudi dernier. Le bilan provisoire fait état de cinq policiers tués par des hommes armés qui se sont infiltrés dans la foule. Les enquêtes sont ouvertes. Le récit de l'événement avec Jojundi Bukaboulou dans son commentaire. Que s'est-il passé le vendredi 12 août 2022 dans la ville de Boutembo ? Nous sommes là, dans la province du Nord qui vaut. Des groupes de manifestants se sont improvisés à la barrière du péage route sur l'axe routier Boutembo-Beni, à la hauteur du quartier Kangote, une entité située au nord de la ville de Boutembo. Les manifestants se sont en premier lieu pris au bien des populations avant de barricader la route. Ils ont mis feu par la suite sur les installations commerciales avant de s'attaquer au service de sécurité qui tentait de rétablir l'ordre. Le bilan provisoire fait état des cinq policiers tués par les manifestants, trois jeeps de la police incendiée ainsi que huit armes AK-47 ravies par le manifestant en colère. Lors de cette manifestation, des hommes armés meulés à la foule ont surgi à hauteur du quartier Kangote à Boutembo et ont tiré sur les policiers qui encadraient les manifestants. Le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, capitaine Anthony Moalouchaï, a annoncé la maîtrise de la situation sécuritaire après ces échauffes forées. Saisi de la situation, le gouvernement de la République a appelé la population au calme lors de la 64e réunion du Conseil de ministres présidée par le président de la République tout en rassurant que les enquêtes ont été ouvertes pour démanteler le réseau des fauteurs de troubles afin de déferrer devant les juridictions compétentes pour jugement. En Nitori, l'attaque de la milice Zahir la nuit du 5 au 6 août dernier a causé plusieurs blessés. Le gouverneur militaire Luboyan Kachamadjoni a décidé de leur prise en charge. Regardez. Les blessés d'attaque de la milice Zahir à Damas dans la nuit du 5 au 6 août dernier ont été protégés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone des combats avant leur évacuation. C'est aujourd'hui que ces victimes de la milice Zahir ont été acheminées à Bounia grâce à l'appui logistique de la Monisco. Les chefs-bureaux de la Monisco Bounia présents sur le lieu saluent l'implication du gouverneur militaire de Litori, le lieutenant-général Luboyan Kachamadjoni, avant d'appeler les milices communautaires d'abandonner cette entreprise criminelle au profit de la paix. Il s'agit ici d'un acte humanitaire. Nous avons été sollicités par le gouverneur pour appuyer les familles, les communautés qui a lui-même pris en main la situation. Vous avez vu cette maman qui est blessée, elle appartient à cette communauté. Ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. De son côté, le représentant de la communauté balé, vivant à Kinshasa, Messia Tzba, Safari, exhortent les communautés itouriennes à transcender le mal et d'éviter la provocation des parts et d'autres. Alors il faut que nous puissions nous investir tous dans ce processus. L'émotion est vive, mais il faut tous dépasser. Il faut que nous puissions évoluer. Ainsi, nous voudrions d'abord remercier le gouvernement de la République, à travers le gouvernement provincial, plus particulièrement le gouverneur militaire, qui s'est investi totalement pour que les blessés nous arrivent. Il faut noter que la prise en charge médicale de ces blessés est assurée par l'unité médicale d'intervention rapide. Il faut à tout prix enterrer la hache de guerre entre les TK et les IAKA. Une délégation gouvernementale se rendra dans les tout prochains jours dans la province de Maïndombé, mais bien avant cela, les mesures sécuritaires sont renforcées. La déclaration est du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité au vice-gouverneur de Kwangau, venu lui faire un rapport détaillé de la situation sécuritaire. Les détails avec José Baïtouambon. Il sondiait deux personnes tuées depuis le début du conflit communautaire dans le Maïndombé, plus précisément dans le village Ngomboni, territoire de Kwangout, entre les IAKA et les TK, à l'origine la revendication de terre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité a rassuré le vice-gouvernant du Kwangau et la population de deux provinces de l'implication du gouvernement de la République pour le rétablissement de la paix. Entre les deux communautés, gage de développement, pour Daniel Asselo Kituroakoy, le maison de sécurité sont en train d'être renforcée et la présence d'une délégation gouvernementale y sera dépêchée pour suivre de près cette situation. Je pense qu'il est important de dire à la population du Kwangau, même à la population de Kwangout, que nous sommes tous les mêmes peuples, d'autant plus que nous sommes IAKA. Donc comme on dit, les Bayakas sont dans les Kwangaux, sont aussi dans les Maïndombé. Nous sommes même un seul même peuple. Et donc nous sommes Congolais. Tout le monde est en droit d'être par exemple à Kwangout comme d'être dans les Kwangaux. Il est dans son pays. C'est Congolais. Donc nous devons sauvegarder les relations des parentés qui nous lient, les relations tribales qui nous lient entre peuples. Donc nous ne devons pas nous entretuer alors que nous sommes tous Congolais. Les numéros un de l'intérieur et sécurité prend à bras les corps cette affaire des conflits à travers le territoire national. Il ne s'y donne jamais du répons aussi longtemps que la quête du Congolais est menacée. Didier Mazenga prend la présidence tournante du Conseil des ministres de la SADEC. La passation du pouvoir avec la ministre malawite des Affaires étrangères et coopération au développement a eu lieu aujourd'hui. C'était au cours de la réunion du Conseil des ministres de la SADEC tenue au Palais du Peuple de l'État avec Vital Pagabita. Les travaux en marche du prochain sommet de la SADEC évoluent normalement au Palais du Peuple. Ceux-ci ont atteint leur vitesse de croisière le samedi 13 août 2022 avec la tenue du Conseil des ministres des pays membres de la SADEC. Au cours de cette réunion, la ministre des Affaires étrangères et des coopérations au développement du Malawi a passé le marteau des commandements au ministre de l'intégration régionale et francophonie de la RDC. Didier Mazenga Moukanzou devient de facto président en exercice du Conseil des ministres de la SADEC pour un an. Dès lors, il lui appartient de présider les réunions du Conseil des ministres de la SADEC comme celles de ce samedi qui statue déjà sur les rapports des experts. Ce Conseil des ministres se fondent essentiellement sur les rapports du public permanent d'experts lesquels contiennent plusieurs propositions de décisions et manapes de conducteurs techniques sectorielles, les rapports liés au recrutement du personnel ainsi qu'aux finances. Il en réalisera aussi l'environnement politique et secrétaire dans la sous-région. Avec à la clé la question de nos amis et de la République démocratique du Congo, du clé de l'intégration par le WANDA. Auparavant, le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Magozy, a rappelé que le 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC, prévu du 17 au 18 août 2022 ici à Kinshasa, est déterminé à relever les défis du développement, notamment grâce à la révolution industrielle. Qui veut aller loin prépare sa monture. Cet adage trouve tout son sens à la CENI à travers le lancement d'un atelier de réflexion. sur la planification des mécanismes non juridictionnels et de résolution des conflits électoraux pour le processus de 2021 à 2027. Question de bien gérer les contentieux électoraux dans notre pays. Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante, a ouvert ses travaux au Cercle Laïs dans la commune de la Gombe, en présence de Raphaël Ouattara, directeur pays de l'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique. 42 participants prennent part à cet atelier sur la planification des mécanismes non juridictionnels de résolution des conflits électoraux pour le processus de 2021-2027. Ils sont issus de différentes institutions, notamment de la Commission électorale nationale indépendante, de la Commission d'intégrité et médiation électorale et l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Ces travaux ont été lancés par le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, ce vendredi 12 août 2022 au centre Elaïs dans la commune de la Gombe. A l'ouverture de ces travaux, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qu'assistait le rapporteur adjoint Paul Mouindo, a évoqué. Cet atelier s'inscrit parfaitement dans la vision de la CENI et son nouveau management, qui est résolument engagé à organiser des élections qui soient non seulement crédibles, inclusives, mais aussi apaisées. Une médiation bien conduite ne cherche pas d'engager les partis à la recherche d'une solution mutuellement avantageuse. Bien plus, la médiation communautaire ou interne n'oblige pas les partis à quitter leur milieu. Dans une approche de proximité, elle règle les problèmes qui remontent rarement au niveau des juridictions. Pour sa part, le directeur pays de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, ESA, a défini les objectifs de cet atelier qui vise à promouvoir les élections apaisées en République démocratique du Congo. Raphaël Ouattara a en outre confirmé le soutien de son institution à cette initiative. Et la commission a d'hoc mis en place pour analyser le rabattement du taux de certaines taxes à l'exportation et à l'exportation et à clôturer ses travaux. Et c'est le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui l'avait mis en place et il se félicite du rapport. Edith Alok pour le commentaire. Au niveau stratégique, le conseil de ministre du 15 juillet dernier a décidé du rabattement du taux de certaines taxes à l'importation et à l'exportation. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tomba, qui mène la politique du pays dans ce secteur, y va avec méthode. Il a mis en place une commission irrelative et le rapport lui a été transmis. L'amélioration du climat des affaires et ses impératifs obligent les acteurs à se conformer aux nouvelles exigences. Toutes les parties prénantes de la présidence de la République à la FEC, passant par tous les ministères sectoriels et structures spécialisées, ont analysé de manière holistique la question. Les éléments mis en compte ont porté entre autres sur les textes légaux et réglementaires instituant les prélèvements et la comparaison des pratiques dans la région et la sous-région. Un travail méticuleux réalisé pendant dix jours pour donner des arguments au ministre du Commerce extérieur dans sa démarche d'assainir son secteur des prélèvements encombrants qui ne facilitent pas le commerce. Le professeur Henri Limbaka-Bofolo a représenté le ministre du Commerce extérieur dans ses travaux qui ont satisfait tous les participants sans exception. Une adhésion comme le gouvernement le voulait. Passation de pouvoir au Conseil d'État. Le professeur Félix Vundouaoué-Tepe Mako, c'est son fauteuil à madame Marthe Odionondo. Le professeur Vundouaoué a occupé la tête de cette haute juridiction administrative pendant quatre ans. La remise reprise a eu lieu ce samedi dans la salle d'audience du Palais de la Justice. Mamika Dima, Thierry Ndazi et Edith Chalonsigné, ce reportage. Une nouvelle figure a pris la présidence du Conseil d'État. Il s'agit de la juge Marthe Odionondo qui exercera désormais cette charge en remplacement du professeur Vundouaoué-Tepe Mako qui est parti à la retraite après quatre ans à la tête de cette juridiction administrative. Il faut rappeler que jusque-là, madame Odionondo a assuré sa collaboration au professeur Vundouaoué en qualité de haut magistrat et présidente de la section consultative du Conseil d'État. En cette circonstance, je m'adresse spécialement au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisegui de Tchidombo, pour avoir placé sa confiance à ma modeste personne. Pour conduire cette haute juridiction, je lui adresse mes hommages les plus différents. Le Conseil d'État est une juridiction qui fonctionne avec les règles prévues dans sa loi organique, que je tiens moi-même à respecter et à faire respecter. Alors de ce fait, je serai certes très attentive aux problèmes sociaux des magistrats, mes collègues, ainsi que de tous les personnels du Conseil d'État. Je vais lutter pour améliorer tant soit peu leurs conditions de vie, leurs conditions de travail ici au sein du Conseil d'État. Je m'engage surtout à accompagner les chefs de l'État dans sa vision d'instaurer un État, un véritable État de droit dans notre cher et beau pays. Tout naturellement, le professeur Woundouaoué a souhaité plein succès à la nouvelle équipe et affiche sa disponibilité pour tout accompagnement. Celle qui assume ses fonctions, ce n'est pas une personne qui est venue de l'extérieur, qui est une fille de la maison. Je ne suis pas étonné de voir qu'elle soit arrivée à ce niveau-là. Au chapitre des engagements, Mme Marthe Oudio a promis d'être attentive aux problèmes sociaux des collègues au magistrat, ainsi que tous les personnels du Conseil d'État. Justice encore, le personnel de l'Inspectorat Général du Service Judiciaire et Pénitentiaire a appelé à travailler davantage avec conscience et rigueur. L'exhortation est du procureur près la Cour de Cassation, qui était jusque-là le premier représentant, le responsable numéro 1 de l'Inspectorat du Service Judiciaire. Guy Matoudou. Deux délégués de l'Union européenne étaient ce vendredi les hommes du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. Les deux hommes sont allés présenter au président Diedoné Kamuleta le deuxième volet du programme d'appui à la démocratie financée par l'Union européenne. Notre rencontre avec le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature, avait un double objectif. D'abord présenter les civilités et ensuite présenter le deuxième programme d'appui à la réforme de la justice par G2, financé par l'Union européenne. Nous avions tenu à présenter les actions de ce programme au président du Conseil supérieur de la magistrature, dans la mesure où c'est un programme qui intervient en appui à la politique nationale de réforme de la justice, avec comme deux acteurs clés le ministère de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Donc nous avons aussi tenu à saluer les changements qui viennent d'intervenir au niveau du Conseil supérieur de la magistrature et bien entendu confirmer au président du Conseil supérieur de la magistrature que le programme est prêt à accompagner les CSM dans ses actions, dans ses attributions. Selon les professeurs Téléphore Kavundja, le ministère de la justice et les conseils supérieurs de la magistrature sont deux acteurs clés dans cette perspective de réforme du système judiciaire congolais. L'amour passe avant tout. Voilà le credo de l'association Banachangoutesungana avec son président Maître Niko Futu. Ce dernier vient de faire un don de kit scolaire aux orphelins de l'église Mamawa-Bosawa. C'était aujourd'hui dans la commune de Kimbantseke, Polet-Telomba et Sionde-Imaka. Ils étaient en nombre de 103 orphelins de l'église Mamawa-Bosawa à Mikondo dans la commune de Kimbantseke, bénéficiaires des kits scolaires. Une dotation de l'association Banachangoutesungana sous la supervision du président Maître Niko Futu. Cette structure poursuit deux objectifs, notamment l'entraide mutuelle et l'assistance aux orphelins, aux veuves et aux personnes démunies. Elle a profondément l'amour. A chaque rentrée scolaire, l'association Banachangoutesungana prépare la rentrée scolaire pour les orphelins. La fois passée, nous avions fait pour d'autres. Nous organisons la rentrée scolaire généralement avec les paroles de l'église catholique. À l'an 2020, nous avions fait à l'église Saint-Boniface. Après, c'était Saint-Marc. Aujourd'hui, c'est Mamawa-Bosawa. C'est plus l'organisation. Nous avions tenté avec d'autres églises. Nous avions senti qu'il n'y avait pas une bonne organisation. Je crois que prochainement, ce sera plus les veuves de cette église. Parce que quand nous organisons, nous faisons quelque chose pour les orphelins, on organise aussi pour les veuves. Sur base de nos moyens, d'abord. On n'organise pas quelque chose sur base de rien. C'est une association sans but lucratif. Donc, ça n'a rien à voir avec l'histoire politique ici. Retenons que ce geste de générosité va se poursuivre dans toutes les paroisses de l'église catholique du district de la Tchangou. Restons encore dans la commune de Kimbanseke, où les populations bénéficient de l'eau potable fournie par l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu. La phase d'essai en cours satisfait les habitants de cette commune. Le PCA intérimaire de la Régie des eaux, conduit par le directeur général par intérim, a visité les installations de cette usine complètement terminée. Serge Mata. En plus de deux semaines, les habitants de Kimbanseke bénéficient gratuitement de l'attie à l'eau potable dans le cadre de la phase d'essai technique des fonctionnements de la nouvelle usine de captage et traitement d'eau de Lemba Imbu. Ici, dans ces complexes industriels, tout est déjà fin prêt pour faire tourner cette usine à plein régime. Le président du conseil d'administration intérimaire de la Régie des OSA s'en est personnellement rendu compte lors de sa visite d'inspection. Il était question pour Damis Moukouna Kalambaye et sa suite qu'accompagné l'advierté générale intérimaire Jonas Soutaku Salabbiakou et son adjointe Daniel Kapi-Lessamboui de s'assurer de la qualité des travaux réalisés avant de remettre au chef de l'État les clés de cet ouvrage. Quand le chef de l'État sera sur place, je serai garanti qu'on remet un ouvrage déjà fini. Nous pouvons toujours demander à notre population de soutenir leur patrimoine. L'advierté général intérimaire de la Régie des OSA, un jeune jeune Jonas Didi-Nita Koussalabbiakou s'est voulu. Rassurant. D'ici la fin de ces mois, à la convenance du président de la République, il peut inaugurer cette usine. Les responsables de la Régie des distributions d'eau restent déterminés à assurer et mener à bien des missions. Les rassignés ainsi qu'à matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisri de Chilombo dans les secteurs de l'eau. Le bureau central de coordination vient d'apposer sa signature au bas de deux contrats pour la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine de Kananga, chef lieu de la province du Kassai-Central. Tout s'est passé sous les yeux du gouverneur Kabea et du conseiller principal du chef de l'État en charge de l'infrastructure, David Moukéba. C'est un reportage de la RTNC Kananga. Du gouverneur de la province du Kassai-Central, John Kabea-Chikaï, que deux contrats ont été signés entre le bureau central de coordination et le BSECO et la société Investissement d'autre part. Ces deux contrats marquent l'aboutissement du processus pour la modernisation et la réhabilitation de la voirie de Kananga et ses bâtiments administratifs. La première entreprise s'écharge de 40 km de la voirie urbaine ainsi que de bâtiments administratifs pour un coût de 85 millions de dollars américains, alors que la seconde exécutera 39 km estimés à 51 millions de dollars américains. Nous venons de signer le contrat des ventes sur le gouvernement de la province du Kassai-Central avec ces deux entreprises. Et ici, justement, pour montrer que c'est la réalité, nous vous présentons les équipements amenés déjà par Safrimex. Ça, c'est le premier lot des équipements de Safrimex. Les autres vont suivre dans les jours qui viennent, mais je crois aussi que dans les jours qui viennent aussi, Towa va aussi acheminer ces équipements à Kananga. Les débuts de travaux sont prévus pour la fin de ces mois d'août et ces travaux prendront 36 mois. Bien avant cette signature, le directeur général du BSECO, Jean-Mabi Molumba, s'est entretenu avec le gouverneur John Kabyashikai en présence du conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukéba, venu accompagner la réalisation de ces projets initiés par le président de la République, Félix Tshisekedi. Notre présence ici justifie, n'est-ce pas l'accompagnement, si vous voulez, de la vision du chef de l'État qui est porté par les différentes institutions et pour le cas d'espèce ici, c'est le BSECO qui est en train de reprendre, si vous voulez, des projets importants qui vont offrir un envoi vers le développement à la province du Kassaï central. Rappelons que tous ces travaux seront financés par la province du Kassaï central dans les cadres de son budget d'investissement. Dans la province du Congo central, ces ponts viennent d'être construits sur la route Kisantunguidinga pour faciliter l'évacuation des produits agricoles vers les grands centres de consommation avec comme maître d'ouvrage l'office de route, le commissaire général aux infrastructures Léopold Mbadou a effectué une visite d'inspection avant son inauguration. Françoise Boué-Labois qui nous en parle. Kisantunguidinga, près de 80 km sur la RN16. Cette route est d'une utilité capitale pour l'évacuation des produits agricoles dans la province du Congo central. L'office de route vient de construire au moins 7 ponts visités par le commissaire général aux infrastructures, travaux publics et reconstruction Léopold Mbadou à l'image du pont Kiela dans le territoire de Kimvula. Aujourd'hui c'était essentiellement l'axe routier Kisantunguidinga et nous avions donc visité au moins 7 ponts 7 ponts pour lesquels les travaux sont totalement finis. Nous voulons ici féliciter l'office de route et tous ceux qui ont participé à la réalisation de ces oeuvres alors que son excellence monsieur le gouverneur de province sera en train d'inauguerer ces ponts pour le bonheur des populations environnantes qui ont l'habitude d'utiliser ces taxes routiers et non le moindre qui est un véritable grenier. La réhabilitation de routes de dessert agricole va faciliter l'approvisionnement des marchés avec des produits locaux dans cette province agricole qui nourrit Kinshasa la capitale. Kinshasa va bientôt accueillir la foire des métiers et de la mode une initiative de madame Sakia. L'annonce a été faite au ministre des petites et moindres entreprises par l'ambassadeur de la RDC au Congo Brazzaville le maître Christophe Mouzongou. Pour rappel, le ministre Eustache Mouhandi a pris part à Brazzaville à la foire internationale de l'artisanat du Congo. Mérindégué. C'est en prélude de la première édition de la foire internationale de l'artisanat du Congo, FIAC, que le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat maître Eustache Mouhandi Moumbebe est arrivé à Brazzaville par le beach Moubila le mercredi 10 août dernier en fin d'après-midi accompagné de membres de son cabinet et d'un groupe d'artisans de la RDC. De son arrivée, le ministre d'Etat a accordé la primaire de ses audiences à l'ambassadeur de la RDC au Congo Brazzaville Christophe Mouzongou venu également présenter ses civilités à l'éminent membre du gouvernement. Occasion saisie par l'ambassadeur Christophe Mouzongou de présenter au ministre d'Etat un projet portant sur la foire de métiers et de la mode qui se tiendra dans les jours à venir à Kinshasa. Projet initié par Mme Sakale Kounjou dont l'objectif est d'offrir une plateforme d'échange et de promotion de métiers de la mode au Congo dans la diversité de produits et services de ce secteur. Le but ici c'est de montrer notre savoir-faire au niveau de la mode de faire le point sur les métiers de la mode que nous avons avec nous et de voir comment nous pouvons acquérir de l'expertise d'ailleurs pour être formés sur ce que nous n'avons pas et discuter aussi des problèmes qui concernent la mode. Une initiative louée par le numéro 1 de PME en RDC maître Eustache Mourand du Montbembe qui reste conscient de l'intérêt porté à la mode par les populations de deux Congos, notamment le jeune. Projet très ambitieux pour le gouvernement de la RDC avec une vocation de devenir la vitrine d'une véritable industrie de la mode et de susciter le goût d'entreprendre dans ce secteur lucratif mais peu exploité dans les deux Congos et en Afrique. L'électrification de grandes artères de la ville de Mwanda pour valoriser le tourisme dans cette partie du pays le ministre Modéron Simba, Itien Mordicus c'est dans cette logique qu'il a visité en compagnie du dirkaba du chef de l'État en charge des questions économiques la centrale thermique de la société Perenco dans la cité de Mwanda. Nadine Nyangou Poursuivant sa mission dans le Congo central le ministre du tourisme Modéron Simba a visité la centrale thermique de la société pétrolière Perenco basée à Kinkanzi. Modéron Simba était accompagné du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières qui ensemble ont bénéficié de l'hospitalité du directeur de cette entreprise d'exploitation pétrolière qui s'est à l'occasion miouée en guide. Les deux personnalités ont reçu des explications détaillées sur les réseaux de production et de distribution d'énergie. Pour le directeur général, sa centrale thermique à base de gaz allumente plus de 1300 kW à la Société Nationale d'Électricité que cette dernière redistribue à ses abonnés. Ajoutez à cela 700 kW d'énergie électrique fournie directement au village où sont localisés les puits pétroliers et c'est là sans compter la fourniture permanente en gaz comme contribution pour le fonctionnement des deux générateurs basés à la centrale de la Snelle Mwanda. Les ministres du Tourisme attend mettre sur pied un projet ambitieux d'éclairage public de grands acteurs de Mwanda grâce aux fonds générés par les fonds de la promotion du tourisme. La réforme de la police, que signifie ce concept ? Comment a-t-elle été mise en oeuvre son suivi ainsi que son évaluation ? Pour en savoir plus, Nana Manwanina Kiumba, ministre auprès, le président de la République a organisé un atelier avec le secrétariat exécutif du comité de suivi et de la réforme de la police. José Baytouambo. La réforme de la police étant un processus de souveraineté nationale, il est naturellement normal que les gouvernements apportent son appui et son accompagnement hormis les efforts de partenaires. Cette activité s'inscrit dans le cadre des attributions que le président de la République démocratique du Congo, Félix Sontoy, Tshikedi Toulombo, a confié au ministère près le président de la République, dont celle de la cohésion de l'unité nationale. Étant membre du gouvernement, nous sommes venus voir comment ça fonctionne et surtout entrer en contact avec les contraintes, les défis, pour pouvoir faire notre rapport qui pourra permettre aux gouvernements de pouvoir bien orienter ses actions. Parce que vous le savez, le gouvernement s'est engagé et on regarde ses efforts vers la réforme de son situation. Cet atelier a été organisé pour s'imprégner davantage sur la conceptualisation de la réforme de la police, sa mise en œuvre, son suivi ainsi que son évaluation. Un protocole d'accord vient d'être signé entre l'Uniquine et le Fonds forestier national. Les détails dans ce reportage. Un rêve qui tend à se réaliser. L'Université de Kinshasa vient d'entrer dans la course de la lutte de reboisement en signant ce protocole de financement en vue de l'accompagnement du Fonds forestier national dans la matérialisation du projet du premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshikedi, à l'horizon 2023, qui vise à planter un milliard d'arbres en RDC. Le recteur de l'Uniquine s'engage à mettre la main dans la patte pour la concrétisation de ce projet. Nous, la fille aînée des établissements de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, avons pris la balle au bon en mettant en exergue l'expertise de notre mention d'environnement. Nous félicitons et remercions M. le directeur. Quant à ce, nous nous sommes engagés à accompagner cette vision et dès demain, nous commençons réellement notre campagne qui consistera essentiellement à planter des bambous de Chine pour que notre expertise dans les traitements des érosions à travers d'abord notre cité et puis la ville de Kinshasa soit une réalité. Le directeur général du Fonds Forestier National, Honoré Moulumba Kalala, a trouvé des mots justes pour remercier le numéro 1 de l'Uniquine pour son accompagnement dans le souci de concrétiser ce grand projet qui tient à cœur le chef d'Élita. Je voudrais, au nom du comité de gestion du FFN, remercier sincèrement le professeur Jean-Marie Kayembe qui est venu pour concrétiser ce programme d'un milliard d'arbres du chef de l'État, jardin scolaire, un milliard d'arbres, à l'horizon 2023. En politique, Déo Bizoubou évoque les enjeux sociopolitiques et sécuritaires de l'heure et parle également du fonctionnement actuel de l'UDPS. Le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques administratives du parti présidentiel intervenait ainsi au micro de Rikindu Zéloia Mayuel. Pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, parti au pouvoir, c'est toute une histoire. Plus de 37 ans de lutte, ce parti se maintient et poursuit sans relâche son combat pour un état de droit. Son fonctionnement de pas toujours de la base n'a jamais été lié à un individu, qui qu'il soit. Le secrétaire général en charge des questions politiques et administratives, Déo Bizoubou Balola, le martèle face à l'épopée Jamar Kaboum. Dans cette histoire de l'UDPS, même les fondateurs ont été sanctionnés dans ce parti. C'est pourquoi ce parti, c'est un parti exceptionnel où la base se prend en charge lorsque un dirigeant se comporte mal. vous avez vu dans ce parti politique, le président de ce parti politique prend des engagements à Genève et vous avez vu la base refuser cet engagement. Aujourd'hui, son Excellence François-Antoine Tchissé qui est chef de l'État parce que la base avait pris ses responsabilités. Donc, M. Jamar Kaboum da Kaboum n'est qu'une goutte d'eau par rapport à ce grand ensemble, par rapport à ces fondateurs que le parti avait eu à sanctionner. Soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tchissé qui est dit pour un deuxième mandat, soutien au phare d'essai pour la paix à l'est du pays et le dernier passage du secrétaire d'État américain des eaux visibles apportent l'eau au moulin. La force de la diplomatie s'appuie sur la politique interne. Et parmi les éléments qui donnent la force à la diplomatie, il y a la puissance militaire. Et quand on voit bien, il y a le chef de l'État aujourd'hui qui est en train de fournir beaucoup d'efforts sur le plan militaire pour que notre armée monte en puissance. C'est comme ça que, par exemple, depuis 2018, les dépenses liées à la défense aujourd'hui se sont accrues sous Félix-Antoine Tchissé qui est dit de 119%. Aussitôt que le chef de l'État entre en fonction, il décide de lancer des opérations contre les ADEF. Il décide de l'État de siège. Mais je voudrais vous rappeler aussi que la victoire militaire doit venir après la victoire politique. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS rappelle au peuple congolais que l'UDPS s'est battu derrière Étienne Tchissé qui est de Wamurumba pour son bien-être, faisant ici allusion aux actes de bonne foi que pose déjà le chef de l'État Félix-Antoine Tchissé qui est de Tchilombo de l'école UDPS. Qu'en ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Paris. En France, vous êtes sur la RTNC retrouvée demain 20h. Patrick Michel Moukoui. Très bonne suite de programmes sur nos antennes et surtout, excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de la RTNC. et à tous en compagnie de l'État Félix-Antoine Tchissé qui est de la RTNC. et à tous en compagnie de l'État Félix-Antoine Tchissé qui est de l'État Félix-Antoine Tchissé qui est de la RTNC.